On a parlé de l'enseignement, du climat social, mais vous savez, les gens ne sont pas dupes. Je crois que l'État doit être plus responsable dans la gestion de l'éducation dans ce pays-là. Il doit être plus responsable. On ne peut pas continuer à créer des dépenses politiciennes. Un Haut Conseil des côtés local qui ne sert à absolument rien. Une Assemblée nationale qui ne sert à absolument rien. Un Conseil économique, environnemental et je ne sais quoi qui ne sert à rien. Ils mettent des milliards et des milliards et refusent que les travailleurs qui servent à quelque chose, ceux à qui on confie nos enfants, qu'on puisse régler le problème élémentaire. Des questions de titularisation, des questions d'avancement, de rappel de soldes, des questions élémentaires, c'est un droit. Et on les bloque parce qu'il faut que cette trésorerie-là, on puisse la récupérer pour la réorienter vers des dépenses politiciennes. Je ne pense pas qu'on aura un apaisement social dans ces conditions-là. C'est illusoire. Surtout qu'on a vandalisé les enseignants l'année dernière, en les menaçant de radier plus de 3 000 enseignants. C'est inadmissible dans une démocratie qui exerce simplement un droit légitime de réclamer. Et je ne crois pas également, quand on a plus de 6 000 abris provisoires dans ce pays encore, nos enfants sont encore dans des crintins ou même sous les arbres. Et on peut faire des dépenses de prestige ici. Il ne faut pas qu'on nous parle de tripe sociale.